bonjour tout le monde à la nouveau décor nouvelle ambiance on arrive à on arrive en été enfin quoi que on arrive en étant en belgique tout doucement tout doucement voilà on se retrouve pour un nouvel épisode de priest react un épisode un peu plus particulier comme vous l'avez vu dans le titre en fait on a été faire un micro trottoir avec quentin cet après midi et on a été poser une question aux gens on a été leur dire si vous aviez un prêtre en face de vous qu'est ce que vous auriez envie de lui dire s'est passé des choses invraisemblables et des choses beaucoup plus communes vous allez voir ça tout de suite en attendant juste avant je capte votre attention maintenant ce que je sais que maintenant vous êtes beaucoup en fait vous êtes énormément nombreux à regarder la chaîne et à pas être abonné c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne c'est de s'abonner c'est gratuit et vous êtes vraiment beaucoup beaucoup à regarder toutes les vidéos et franchement je vous en remercie c'est trop trop cool j'ai été pour la première fois dans les stades de la chaîne c'est un truc de ouf dans tous les pays où vous regardez la chaîne c'est vraiment j'ai du mal à y croire c'est c'est fou merci beaucoup pour ça et donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait un grand merci et aussi j'ai lancé tout récemment une sur la plateforme tipeee un compte pour que vous puissiez m'aider financièrement si vous en avez envie pour que les épisodes continuent pour qu'ils aient plus d'épisodes pour qu'ils aient plus de contenu pour qu'il y ait plus aussi de gros reportages et peut-être aussi d'autres formats sur la chaîne n'hésitez surtout pas à aller checker ça c'est en lien dans la description et si jamais vous donnez bas un tout grand merci dieu vous le rendra au centuple amen sans plus tarder maintenant je fais appel à frère jack qui va nous rejoindre pour découvrir toutes ces belles questions let's go bonsoir mon frère bonsoir tu es devenu franciscain pourquoi pour mendier tu es devenu un mendiant il a devenu un mendiant donne lui de l'argent donne lui de l'argent il est en train de copyrighté le fil god tu es prêt là pour toutes les personnes qui je suis chaud j'ai beaucoup j'ai entendu avec plaisir cette petite aventure que tu vas me faire vivre franchement c'était super sympa on s'est baladé à peu près deux heures dans bruxelles on a vu mais je crois on a vu tous les profils types différents qu'on peut avoir et alors toutes les questions vraiment type que les gens peuvent se poser entre guillemets bref sans plus tarder je te fais découvrir la première question c'est parti est-ce que c'est bien payé d'être prêtre est-ce que c'est bien payé d'être prête première question l'argent toujours l'argent tu vois l'argent à commencer par l'argent on continue avec l'argent en fait il ya un truc benjamin non en fait je suis pas un prêtre moi c'est priest react c'est pas priest react c'est frère react c'est brother react voilà une petite nuance est-ce que est-ce que c'est bien payé ça dépend ça dépend donc je suis je suis un franciscain nous sommes je vais partir d'une communauté franciscaine et nous ne sommes pas salariés pas salaire non non on n'a pas un salaire donc je touche pas de l'argent de l'état je vais pas payer par la diocèse donc nous gagnons notre vie par notre travail par l'accueil nous aussi nous sommes des mendiants et donc on fait appel aux dons donc les gens ils nous soutiennent parce que parce qu'ils voient il ya des choses qui se passent ils voient qu'on travaille pour l'église pour les autres et donc quand il ya un projet les gens soutiennent et rien ne nous montre donc si vous voulez faire nous aider par un don vous pouvez le faire par paypal par par virement par carte de crédit par liquide aidez nous s'il vous plaît ils sont organisés quand même on est organisé là il faut payer les factures l'eau le courant électrique le chauffage le chauffage coûte énormément si vous regardez le taille de notre église pour chauffer ce truc là nous avons besoin de votre aide petite précision parce que moi du coup je sais combien sont payés au moins en tout cas les prêtres en belgique les prêtres diocésan donc c'est en général ce que vous allez voir avec le petit col blanc ici là 1200 euros net voilà comme ça vous savez c'est pas grand chose ils ont une maison aussi tout comme voilà j'ai appris quelque chose voilà du coup c'est parti pour la deuxième question est ce que vous avez le droit d'avoir des enfants avons nous le droit d'avoir des enfants avons nous le on sait comment ça se fait est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est c'est pas notre vocation c'est pas notre chemin on a nous avons consacré notre vie à dieu ma vie mon corps tout mon existence est donné au service de dieu et à l'église et donc je fais aussi fait des renoncements pour pouvoir faire ça j'ai renoncé une femme j'ai renoncé à une famille moi perso je serais étouffé dans une dans une petite un petit couple femme et trois enfants donc je sens que je suis appelé à quelque chose de 2 à un amour plus universel quoi mais il faut que j'appartiens totalement 100% à dieu si je pense que tu peux pas avoir de relations sexuelles si on peut avoir des relations sexuelles mais je pense c'est une très bonne question du coup ça rejoint un petit peu oui mais ça c'est un peu ça donc moi je pense que j'ai donné ma vie à dieu puisque je veux appartenir qu'à lui j'ai choisi de ne pas avoir des relations sexuelles mais je joue aussi la batterie et je vais courir et je fais du sport donc voilà j'ai j'apprends à canaliser mes énergies à manière constructive donc il ya une phrase on dit en italien qui ne faffili qui ne faffili faffoli c'est à dire qui ne fait pas de fils fait des feuilles donc je viens de créer un livre si vous voulez en savoir un peu plus on a creusé vachement le sujet la dernière fois sur l'épisode où je lui ai montré un clip de cardi b ça protège du covid et d'autres c'est un clip on a beaucoup parlé de la sexualité de la pornographie etc et là il a beaucoup plus approfondi le sujet donc n'hésitez pas à aller checker cet épisode les questions sur la sexualité c'est quasiment vous voyez ma gueule je suis un homme heureux je suis vraiment je suis heureux j'aime et j'aime ma vie et pourtant j'ai pas touché une femme depuis longtemps une femme m'a pas touché depuis longtemps et je suis un homme heureux nous pouvons être heureux épanoui même sans des rapports sexuels le secret savoir un rapport véritable avec dieu et que tu sois à ta place moi je suis aidé à ma place dans ma vie religieuse c'est peut-être pas ton chemin à toi mais c'est certainement mon chemin et quand tu es à ta place tu es heureux même une personne qui a pris de la drogue d'alcool et tout va en vendre a besoin d'être prêtre après ok donc si une personne a eu un peu une vie de débauche avant est-ce qu'il peut devenir prêtre alors est-ce qu'il faut être sain avant de devenir prêtre déjà je repends pas me voici les gens ils connaissent pas trop ce que tu avais avant dis nous deux trois trucs mais mais fait fait voir montre les à une photo de daniel marie quoi voilà ça c'est un cas extrême de quelqu'un qui a déconné mais gravement et aujourd'hui est un saint homme donc non dieu donc non il faut pas avoir une vie sainte avant de devenir prêtre mais dieu fait que nous soyons sains une fois qu'on se tourne vers lui on trouve parmi les prêtres parmi les religieux de tout du genre des hommes de tout type ceux qui ont grandi dans l'église dans l'église avec ceux qui ont eu une vie toute linéaire tout droit qui a été cuit à feu doux et puis il y a d'autres qui ont qui ont fait tout ce qu'il fallait pas faire qui ont complètement raté le chemin qui ont dérapé qui ont déraillé et puis dieu les a rattrapés et heureusement parce que dieu peut aussi t'a attrapé à toi même si tu es loin il peut même même toi il peut te faire revenir à lui et donc non non il faut pas être saint avant de devenir prêtre mais après avoir devenu prêtre il faut que tu deviens ça alors il ya toute la question de la sainteté c'est quoi la sainteté que les gens tu dis devenir saint pour eux c'est être c'est être mis dieu sur cette terre non mais non c'est à dire être branché sur dieu quoi comme être avoir une bonne connexion wifi avec avec le seigneur mais du coup tout à l'heure il a parlé de frère daniel marie frère daniel marie c'est un ancien braqueur de banque toxicobam qui est devenu prêtre heureusement prochaine question oh waouh quelle est quelle est ma foi dans la religion une semaine j'ai eu toute une conversation avec avec un couple hippie c'était des hippies vrais mais vraiment des vrais des vrais il y avait un fourgon il y a des managés tu vois pour avec des des proies c'était c'était ça il y avait un petit cabane cabane le type avec ses dreads avec sa barbe c'était des hippies des vrais des vrais et donc là on a parlé de la de la religion comme comme cadre comme parfois comme des cases dans lesquelles elle se trouvait pas à parler de la spiritualité de la foi qu'elle est ma foi dans ce cadre religieux qui qui est qui est la foi catholique j'ai besoin des deux j'ai une spiritualité je cherche la présence de dieu dans ma vie j'ai des des antennes spirituelles des centres spirituels donc je crois beaucoup que dieu me donne des des signes qu'il me qui m'inspire parfois il me que j'ai un tui des choses j'aperçois les choses donc pas tout passe ne passe pas par l'intellectuel mais par la perception par l'intuition et donc voilà je me laisse guider par ça ça exige beaucoup de confiance en dieu aussi confiance dans la vie dans les autres en moi confiance en moi même et pourtant j'ai fait partie d'une d'une tradition qui a 2000 ans et donc je fais n'importe quoi non plus je ne dois pas tout réinventer heureusement il ya il ya 2000 ans de des gens des dessins gens des gens qui étaient sains d'esprit et de vie qui qui montre aussi le chemin et donc je me je me trouve là dedans donc j'appartiens une famille religieuse qu'on appelle une religion mais ça ne me touffe pas ça ça me nourrit ça m'aide à bien vivre et je le traduis dans mon langage moi et donc j'ai besoin des deux parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent les gens ils ont tendance à parler de de la foi beaucoup plus facilement que de la religion tu vois ce mot il blesse il blesse tellement ça serait hyper intéressant de revenir justement à ses racines de pourquoi ça ça bloque aussi tu vois ce que ce soit la religion les gens associent avec l'idée religion des rites des règles des dogmes des structures et donc parfois c'est c'est vu comme une chose externe extérieur comme parfois des façades effectivement la spiritualité ou la foi quand elle n'est pas spiritualité ou foi vécu comme un cheminement spirituel qui implique une évolution une croissance elle devient religion quelque chose de stable de culturel et ça ne nourrit pas l'âme mais la religion quand elle est aussi spirituelle ça donne quand même ça ça donne du contenu ça donne des traditions ça donne la sagesse ça donne communauté stabilité stabilité et ça donne des racines moi j'ai besoin de ça je pense que notre société est en manque de stabilité des racines de sagesse chacun fait à sa propre sens et puis mais les résultats ne sont pas toujours super et puis comme je disais à cette femme cette femme hippie l'autre jour une conversation magnifique le coeur de la foi chrétienne sont pas des règles ou des normes c'est la divinisation de l'homme c'est la spiritualisation de l'homme donc pour moi chrétien je crois que le fils de dieu s'est fait homme dieu et l'homme devient une chose donc le divin et l'humain deviennent une seule chose c'est profondément spirituel l'homme est spiritualisé grâce à jésus-christ grâce à son esprit qui vient en nous c'est la spiritualisation de l'homme qui est vraiment au coeur de notre de notre foi ok amen de gloire c'est beau il est en forme ça je suis je pète la forme il aime tellement son prochain pourquoi est ce qu'il ne demande pas sa hiérarchie d'analyser tout ce qui s'est passé tous les actes bédophiles qui se sont passés ici en belgique à outran dont mon père et oui ben moi je suis pour le non célibat des prêtres et qui s'occupe d'une femme plutôt que des enfants des autres et des petits enfants alors quoi quoi va que ça sorte il ya tout je te dis il ya tous les trucs il ya tout pédophilie c'est parti qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous faites on a fait plein de choses déjà déjà il ya ça ça fait ça fait 15 ans qu'on a que des cas qui sont sortis des dégâts qui ont été payés des pardons qui ont été demandés des mesures qui a été mises en place donc l'église a fait beaucoup comme institution je crois je crois que l'église comme institution a fait beaucoup plus que d'autres institutions si je peux me permettre de voilà me défendre défendre un peu l'église j'ai pas vu des institutions de justice ou des institutions d'éducation ou des gouvernements qui ont fait les mêmes choses que l'église pour répondre à ce monsieur là qui est qui disait si j'avais vu une femme je toucherai pas des enfants mais souvent la plus grande partie des cas des abus sexuels se passe dans la famille sont des gens mariés et qui aider des pères qui qui abusent de leurs propres enfants ou de leur nièce donc c'est pas la question célibat ou pas c'est question de gens malades sont des gens malades qui touchent des enfants il faut le dire même un type là qui est marié qui est marié qui ensuite qui dérive en abusant des autres il manque c'est pas la question c'est de l'accès au rapport sexuel c'est un manque d'humanité il sait pas se maîtriser il sait pas vivre sa propre sexualité que ça c'est une sexualité désordonnée et donc le coeur une des solutions à ces problèmes et grandir dans une autre humanité de grandir de notre propre maîtrise de soi d'intégrer notre sexualité qu'elle soit une force de vie et d'amour et pas à part une consommation abusive des autres je trouve ça quand même hyper intéressant que les gens à quel point ils ont pris parti ils sont dit mais c'est scandaleux c'est dégueulasse oui c'est scandaleux c'est dégueulasse mais carrément mais ils ont été hyper farouches contre ça tu vois comme si ils attendaient de l'église qu'elle soit parfaite tu vois mais l'église devrait parce que le message que nous annonçons oui mais l'église aussi homme et pêche et donc pécheresse aussi tu vois oui c'est la belle aussi je comprends dans le revolte dans l'agressivité des gens parce que ils étaient déçus par l'église et justement ils étaient déçus par moi je suis déçu par l'église je suis parce que ça ne devait pas se produire mais c'est abhorrent c'est dégoûtant ok prochaine question je t'ai dit il ya toutes les questions type que tu peux attendre je suis je suis juste que oui et non non ça c'est dangereux ça c'est les gens vont lancer des briques par ma pièce papa par nos filles nos fenêtres aujourd'hui tu peux je peux plus dire que il ya un homme et une femme homme et femme vont ensemble moi je pense ça je suis un paysan je je sais tout simple à moi ma tête tu vois je regarde en bas je suis un homme je vois un femme homme femme simple parce que vous êtes trop simple donc est ce que je pense qu'il ya deux plus de deux genres non non je il ya des peut-être il ya des exceptions mais s'il vous plaît ne faisons pas de l'exception la règle générale je pense que c'est une absurdité mais s'il vous plaît ne me cassez pas notre couvent ne m'insulte pas soyez gentil si vous n'êtes pas d'accord laissez moi avoir comme est mon mon opinion qui date depuis des siècles des siècles que l'homme et la femme c'est le genre humain et masculin et féminin amène moi je pense que c'est un coup de pied dans le Non, heureusement, je n'ai pas rencontré. Ce n'est pas grave, tu n'as pas besoin de tout ça. Je ne pense pas de me voler quelque chose. Non, mais c'est ça. Ça me fait marrer que ça a été quand même sa première intuition, ça a été de dire ça. Ok. C'est-à-dire, pourquoi il y croit, tu vois ? C'est autre que sa manière d'exprimer, sa révolte. Pourquoi, selon toi, il peut penser ça, tu vois ? Parce que c'est un gamin, il avait quoi 18 ans ? Je pense que si j'étais en face de lui, je ne pense pas qu'il m'aurait réagi dans ce moment-là. Il aurait été beaucoup plus gentil. C'est comme sur le réseau, tu vois ? Quand on est derrière YouTube, on fait des petits commentaires, on peut être extrêmement méchant. Extrêmement méchant. Les insultes et tout le reste. Mais quand on est en face de la personne, on est tout gentil, en souriant, en poli. Donc voilà, mes amis, soyons gentils et polis aussi sur les réseaux sociaux. Beaucoup de messages. Quelle est la chose qui, pour lui, est la plus utile pour aider son prochain ? S'il y avait une seule chose, c'est laquelle ? Et voilà. La chose la plus utile pour aider son prochain ? Honnêtement, je pense que ce qui m'aide à aider les autres, être centré en Dieu. Ça a l'air un peu très spirituel comme une réponse. Mais quand je suis bien centré en Dieu, quand je me sens aligné, quand j'ai mes yeux bien fixés sur lui, que ma vie est féconde. Ça donne vie aux autres. Ça donne envie aussi aux autres. Et j'aide les autres de manière naturelle, sans effort. Mais je pense que ça découle de source qui est Dieu lui-même. C'est très profond, c'est tout ça. Mais j'y crois. J'aide le prochain par le témoignage de ma vie. J'apporte la présence de Dieu dans un monde qui a du mal à le trouver. Donc là, je sens que j'aide mon prochain. J'aide mon prochain en l'aidant parfois à se poser des bonnes questions, à trouver un peu plus de sens, d'aller un peu plus profondeur de sa vie. Et j'arrive à faire ça quand moi-même, je vis dans la profondeur, quand je ne vis pas sur la superficie, en suivant mes propres égoïsmes. Quand je suis centré en Dieu, j'aime les gens, tout simplement. J'aime être avec eux. Et donc je suis souriant, je suis accueillant, je suis chaleureux. Il y a quelque chose qui est naturel, qui est spontané, qui est sans effort quand on est en Dieu. Et donc, tu es d'accord que c'est en donnant aussi qu'on reçoit ? Ah oui, certainement. Certainement. Ça, c'est Saint-François. Saint-François. Team Saint-François. Team Saint-François. Team Team François. Et il passe partout, Saint-François. J'étais avec les hippies, et Saint-François passait bien, qu'est-ce qu'ils aient de François ? Oui, carrément. Plein de gens qui ont du mal avec l'église, mais Saint-François, il passe. Le monsieur qui parlait de pédophilie, quand on lui a dit que tu es un frère franciscain, il a fait, ah oui, les franciscains, c'est toi tout de suite, les franciscains, ça passe tout de suite. Oui, mais c'est Saint-François, il nous a gâté par son exemple, par sa vie. On marche sur les épaules d'un géant. S'il y a des gens qui ne connaissent pas trop la vie de Saint-François, tu conseilles quel livre ou quelque chose ? Tu conseilles quoi ? La sagesse d'un pauvre. La sagesse d'un pauvre. Oui. En livre. En livre. Voilà. Et marcher vers l'inconnu. Et marcher vers l'inconnu. Non, 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 non. Il ne s'est pas une parole. Non, mais du coup, ça fait une super bonne conclusion. Les amis, on va vous laisser là parce que là, avec Frère Jack, on va continuer le tournage, mais ça sera pour un autre épisode qui sera encore plus spécial. En fait, il va prendre son instrument de musique, il va aller dans les rues, ce qu'il va faire quasiment tout le temps. Et on va le suivre cette fois avec une caméra et on va voir ce qui s'y passe. Et on va voir quelle rencontre il va pouvoir faire ou pas. On verra. En tout cas, nous, ça va se passer pour nous maintenant. Du coup, pour cet épisode, je te remercie, Jack. Merci d'avoir participé encore une fois. Merci d'avoir répondu franchement à toutes ces questions qui n'étaient pas forcément non plus les plus faciles. En tout cas, un grand merci à vous qui êtes encore sur cette vidéo. Vous êtes peu nombreux, du coup, merci beaucoup. Pareil, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Les amis, je vous souhaite une très belle matinée, après-midi, soirée. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. 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 Merci.